Mon nom est Talon. On dit que je suis la dernière Black Blood. J'ai fui quand Evry Dredd a tué mon peuple. J'ai tranché la pointe de mes oreilles pour passer inaperçu. Avant de mourir, ma mère m'a transmis une petite créature. Elle vit en moi et me donne le pouvoir d'ouvrir un portail vers un autre monde pour invoquer les loups-couris de puissants démons. Mais pour ça, il faut que je connaisse leur nom, ce qui complique beaucoup les choses. Le premier ordre veut ma tête, mais je me suis réfugiée au fin fond du royaume, dans un endroit que l'on appelle l'avant-poste. Dans les épisodes précédents. Ma sœur, tu n'as rien à dire à ton petit frère disparu depuis si longtemps ? Comment peux-tu avoir l'outrecuidance de montrer ton visage ? Il fallait que je vous prévienne. Le premier ordre a une nouvelle arme, une machine à crosse qui a démoli un bâtiment tout entier. L'amour de ta vie, c'est en fait ta sœur ! C'est le capitaine Calcusar ? Petit, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous n'êtes pas le fils de Ranulf. Jetez cet imposteur dans notre plus petite cellule. Ta King, je ne marche pas sur moi. Cela ne vous fait absolument rien de savoir que vous laissez certains de vos amis croupir en prison ? Si, cela me peine terriblement. Tu as déjà vu quelqu'un comme moi, n'est-ce pas ? Quelqu'un qui porte cette marque. Les Black Fists ne sont pas ton peuple ! Nous n'avons que quelques secondes pour faire le transfert. C'est impossible. C'est Sana. Et elle a sa King. Majesté. Marshall. Ouvrez leurs cellules et laissez-nous. Mais ce sont de dangereux criminels, Majesté. Faites ce que je vous demande. Bien. Mes paroles ont été entendues. J'ai discuté avec la reine. Elle m'écoute. Oui, Janzo, tes paroles m'ont touchée. Mais c'est surtout l'histoire qui m'a fait changer d'avis. Vous semblez être différente. Oui, je l'ai remarqué également. On dirait qu'on vous a enlevé le balai que vous aviez dans le derrière. Je me permets de vous rappeler que c'est à la reine que vous parlez. Ce n'est pas grave, Maya. Donc si je comprends bien, je peux partir. Elinor, au moment où cet avant-poste courait un grand danger, vous m'avez aidée à le sauver. C'est vrai, j'ai fait ça. Oui, et je vous en suis éternellement reconnaissante. Donc je vais récupérer tout mon or. Non, je ne vous en suis pas reconnaissante à ce point. Cet argent était mal acquis et vous avez changé des gens en putre-il en. C'est vrai, mais Janzo les a guéris. En effet. Et je lui en serai éternellement reconnaissante également. Bon, d'accord. Dans ce cas, je vais redevenir l'une de vos misérables paysannes. Tu as toujours l'auberge, maman. Janzo, tu as fait énormément pour moi et pour cet avant-poste. Je tiens à ce que tu saches que je suis sincèrement... Vous n'avez pas à vous excuser. Vous avez fait ce qui vous a semblé le plus royal. Je suis soulagée d'avoir en face de moi Gwen et pas la reine Rosamund. Janzo ! Naya peut partir également, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et tous les deux, vous allez pouvoir être ensemble ? Oui, je vois. Si vous m'y autorisez, je vais retourner me mettre au travail. Et tout à l'heure, je reprendrai mes recherches sur les explosifs. C'est une longue histoire, madame. Majesté, je mérite d'être ici. Tu as aidé le premier ordre dans le seul but de sauver ta famille. Tu mérites que je te présente mes condoléances. Si j'avais été à ta place, j'aurais probablement fait la même chose. Donc, vous me pardonnez ? Je ne suis pas sûre de pouvoir. Mais revenir à l'avant-poste pour nous mettre en garde contre les armes du premier ordre était courageux de ta part. Tu peux rester à l'avant-poste si tu le souhaites. Je serai heureuse de t'y croiser de temps en temps. Marshal ? Oui, majesté ? Où est Alton E., Sam ? Qui ça ? Celui qui s'est fait passer pour mon frère. C'est la première fois que j'entends parler de lui, majesté. Y a-t-il eu une exécution ce matin ? Pas à ma connaissance. Merci, marshal. Il faut que vous retrouviez Sam. Comment ça ? Il n'était pas là quand j'ai libéré les autres prisonniers. Il n'était pas en prison ? Non. Ils l'ont peut-être déjà exécuté ? J'espère que non. Pourquoi ? Vous n'allez pas le libérer quand même. Il a essayé de vous prendre le trône. Ce qu'il voulait, ce n'était pas mon trône mais mon or. Et c'est mieux ? Il n'a pas trahi la couronne. Mais Naya s'y est. Vous n'approuvez pas sa libération ? Je pense que ça crée un précédent très dangereux. Vous m'avez dit que vous vouliez que je sois reine parce que je suis juste et honorable. Donc faites-moi confiance. Et retrouvez Sam, s'il vous plaît. Le commandant Spears est de retour. Qu'est-ce qui ne va pas ? L'armée du premier ordre n'est qu'à un jour de marche d'ici. Cinq mille hommes en armure. Ils sont cinq fois plus nombreux que nous. Nous n'avons jamais eu à faire face à autant d'hommes. C'est vrai, mais nos fortifications ont toujours tenu bon. C'est là qu'il y a un problème. Comment ça ? Naya est revenue pour nous avertir. Le premier ordre dispose d'un engin capable de faire exploser nos murs comme s'il n'était que des bottes de paille. Nous avons entendu quelque chose à la capitale. Même de loin, on a senti le sol trembler. Capitaine Calcusar ? Gareth. J'ignorais que vous étiez là. J'aurais aimé qu'on se retrouve en d'autres circonstances. Et vous ne savez pas tout. Mais c'est bon de voir un visage amical. Il y a autre chose. L'armée du premier ordre est menée par Sada. Maintenant, elle fait partie des trois. Tant mieux. Quand nous les vaincrons, les gens verront que les trois ne sont pas si puissants. Ce sera difficile de l'atteindre. Sada a le pouvoir de causer une terrible douleur. Ça a été utilisé contre moi. Nous l'avons vu tuer douze de ses propres hommes. Vous voulez dire qu'elle peut tuer nos troupes rien qu'en y pensant ? Son pouvoir semble avoir certaines limites. Je pense qu'elle ne s'en servira que pour se défendre. Si elle le fait, je pourrais l'en empêcher. Sa kinj n'a pas d'effet sur moi. Nous devrions quitter l'avant-poste. Pardon ? Nous irions dans mon bastion. Vous voulez évacuer ? Non. Qu'ils prennent cet endroit. Nous nous préparerons à les combattre plus tard. Tobin, cet avant-poste n'est pas que notre maison. Il est également très important pour la survie de mon royaume. Nous détenons la seule mine où l'on trouve le minerai nous permettant de produire des armes. Une reine qui l'abandonnerait ne serait pas digne du trône. Je tiendrai bon avec mes soldats ou je mourrai avec eux. Et maintenant, je dois faire un discours à mon peuple. La situation est désastreuse. Une importante armée du premier ordre n'est qu'un jour de marche. Il prévoit de me tuer et de détruire cet avant-poste. Mais je refuse que vous mourriez sous ma responsabilité. Le seigneur d'Aegisford vous propose généreusement de vous réfugier sur son domaine. Le convoi d'évacuation partira dans exactement deux heures. Et vous, Majesté. Ici, c'est chez nous. Beaucoup d'entre vous sont nés ici et j'y ai moi-même grandi. Mon armée et moi-même allons rester afin de défendre cet endroit. Cette bataille sera longue et difficile, mais je suis certaine que nous la remporterons et que très bientôt vous aurez la possibilité de rentrer chez vous. L'homme friez l'arrêt ! – Nanne ? – Janzo ! Qu'est-ce que tu fais là ? Ma famille me manquait Toi, maman, Morgane Bonjour Naya Je viens de me rendre compte que tu seras peut-être ma belle-sœur Je ne veux pas te faire de la peine, Janzo Mais tu ne trouveras jamais mieux que Naya Elle est très belle, gentille et tu lui plais D'habitude tu plais jamais aux femmes C'est ma sœur Non, 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 ce sera ma sœur et ta femme Non, 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 c'est ma sœur, Munt Je veux dire ma véritable sœur, celle que maman a abandonnée Attends, attends, si c'est ta sœur Comme t'es mon frère, alors c'est ma sœur J'ai toujours voulu avoir une sœur Munt, Munt, repose-la, lâche-la Oh, maman, maman Suis-moi, il faut qu'on réfléchisse à un plan Salut, sœurette Naya, il faut que tu t'en ailles Je ne veux pas m'en aller Naya, tu sais prendre soin des gens C'est une chose pour laquelle tu es très douée Gwen ne veut plus que tu t'occupes d'elle Seulement, regarde Ses enfants et ses vieux n'auront bientôt plus de maison Il faut que tu te serves de ton don Pour les aider à se sentir bien où ils vont Viens avec moi Je ne peux pas, ma famille est ici Moi aussi je suis ta famille Je sais On se reverra très bientôt Je t'en fais la promesse, d'accord ? Arrêtez-vous Arrêtez-vous Cet endroit va être mis à sac Et nous allons tous mourir Alors on va mourir ? Non, non Je comprends pas Gwen m'a pris tout mon or Et nous allons le reprendre Où est Genzo ? Rien ! Genzo ! Eh bien, je vois que les problèmes Continuent à vous suivre partout où vous allez C'est l'histoire de ma vie Mente Par les dieux Tu m'as manqué Il y a beaucoup trop de câlins dans cette auberge Ça doit être parce qu'ils pensent qu'ils vont mourir Oh, ça c'est mignon, maman Mon humain préféré Ma black blood préférée Je vais te servir une de nos bières spéciales D'accord Serre-moi une également, tu veux bien ? Tu n'as pas des choses plus importantes à faire Mes généraux sont en train de préparer un plan Donc en attendant, j'ai pensé venir voir mes amis C'est redevenu Gwen Ce n'est plus Rosamund J'espère que tu as trouvé ce que tu cherchais avec Zed Oui, nous avons trouvé Tant mieux Où est-il ? Parti Je l'ai renvoyé là-bas Quoi ? Pourquoi ? Il m'a trahi Je suis désolée, Talon Dire que je lui faisais confiance Je commençais même à avoir des sentiments pour lui C'est vrai ? Je vois Je dérange Je vais m'éloigner un peu Pour me concentrer sur mon chagrin J'ai même couché avec ce salaud Désolée Désolée Traquons Au fait qu'on ne le reverra jamais Ah oui, ça, ça me plaît Je suis contente que tu sois de retour Janzo, est-ce que tu as avancé sur les explosifs ? Non, pas encore Mais lors de mes recherches J'ai découvert quelque chose Qui pourrait vous servir pour les prochaines batailles J'étais dans mon laboratoire en train de travailler Au fait, ce serait possible d'enlever le prisonnier Ça me déconcentre qu'il soit là Le prisonnier ? Oui Vous savez ce petit crétin qui vous a convaincu De m'envoyer en prison Un jour, il est apparu dans l'une des cages à putrilans du labo Les gardes ont dit qu'il n'y avait plus de place en prison Je pensais que tu étais mort Je pensais ne pas tarder à l'être Il se passe beaucoup de choses en ce moment Ils ont dû t'oublier Heureusement Tu as changé d'avis ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Samy ? C'est le fait d'être pauvre qui ne va pas chez moi Je dois mendier et voler depuis que la famille royale Elle m'a abandonné Nous ne t'avons pas abandonné Ma famille a été tuée La mienne aussi, Rosie Ils ont tué tous les serviteurs Ils ont tué ma mère sous mes yeux Par les dieux Je suis désolée Le général Calcussar ne me l'a jamais dit Bien sûr que non Ils t'ont amené ici pour vivre dans le luxe Tu étais en sécurité pendant que nous souffrions Pourquoi tu ne m'as pas tout simplement dit ça ? Je t'aurais laissé rester C'est ce que tu dis J'ai été amoureux de toi, tu sais Enfin, autant qu'on peut l'être à huit ans J'en pensais pour la grande sœur de mon meilleur ami C'est ironique, non ? Si pour une fois j'avais bien agi Nous serions un nouveau ami Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Je ne pensais pas que tu serais à ce point Humaine J'aurais dû dire la vérité J'aurais ravivé notre amitié Et s'invite ton père plutôt que d'essayer de te voler J'ai du mal à croire que tu es sincère Je ne peux pas t'en vouloir Libérez-le Quoi ? Nous faisons évacuer les civils à cause de l'attaque imminente Je ne veux pas que tu te fasses tuer par le premier ordre Pars Non Je reste ici J'ai appris à me battre pour survivre Donne-moi une épée, je me battrai pour toi Envoie le premier régiment Qu'il tue tous ceux qui se trouvent là Le plan de un était de placer l'engin à l'intérieur Et de tout détruire N'oubliez pas que dorénavant je suis un L'avant-poste est stratégiquement important Il protège une exploitation d'un minerai précieux Il serait préférable de prendre l'avant-poste sans l'endommager L'explosif n'est que le dernier recours Bien sûr Un sacré Nous avons travaillé toute la nuit, Majesté C'est le meilleur plan que nous ayons trouvé Malgré mon manque d'expérience J'ai le sentiment que ce plan est un échec assuré Ça les ralentira Nous ne ferions que repousser l'inévitable C'est-à-dire ? La destruction de l'avant-poste est bien plus grave Votre mort Vous avez un meilleur plan peut-être ? J'aimerais beaucoup en avoir un, commandant Je suis sûre qu'il doit y avoir une solution Il y a un élément que vous n'utilisez pas Lequel ? Non Il n'est pas question que nous invoquions de démons Nous risquerions de perdre ce pour quoi nous nous battons Nous devrions y réfléchir Ne serait-ce qu'avec quelques démons, nous pourrions... Je suis navrée, mais depuis que j'ai été prise en otage par l'une de ces créatures Pour moi, il apparaît très clairement qu'elles sont dangereuses Es-tu au moins sûre de pouvoir les contrôler, Talon ? Non, mais les autres Black Bloods en sont capables Dans ma vie, j'ai rencontré trois Black Bloods Toi, à qui je serais prête à confier ma vie Reb, qui a cherché à nous tuer toutes les deux Et Zed, qui t'a trahi Ceux que nous feront venir pourraient être comme eux et non comme toi Comment leur faire confiance ? C'est impossible, en effet Mais nous avons besoin d'eux Ils pourraient anéantir nos ennemis Oui, avant de devenir nos nouveaux ennemis Il n'y a qu'une autre solution Nous devons évacuer Et l'avant-poste sera vide quand le premier ordre arrivera C'est le seul moyen de mettre leur plan à mal Je suis tout à fait d'accord Ce n'est pas le seul Tobin vient de me donner une idée S'ils sont tous là, le plan de Rosamund pourrait fonctionner S'ils sont tous là, ils sont déjà bien trop nombreux à mon goût Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti, Patrice. J'espère pour vous et vos hommes que vous allez vous rendre. J'ai décidé de vous accorder une dernière chance. Une dernière chance de quoi ? De baisser vos armes et de vous rallier à moi. Tu es là. Et rapportez-moi son corps. Comme vous voudrez. Attention, c'est un piège. Maintenant ! Sous-titrage ST' 501 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 Allez, c'est le moment. Repousse-les ! Tu ne mentais pas quand tu m'as dit que tu savais te battre ? Toi aussi, tu débrouilles bien. À un moment, j'ai cru que nous allions mourir tous les deux. Aucun de nous ne va mourir. Au moins, j'aurais réglé ma dette avant de mourir. Je pense qu'on les quitte. Oui, bien sûr. Aidez-moi à mettre à l'abri ! Voilà, ça nous permettra de prendre un nouveau départ sur les terres d'Aegisford. Je suis perdu. Je croyais que tu étais fidèle à la reine. Pourquoi est-ce qu'on lui vole son or ? Elle sera bientôt morte, donc je reprends ce qui m'appartient. Je t'en prie, je t'en prie. Maman ! Maman ! Tu m'as sauvé la vie. Pour une fois, j'essaie d'aider quelqu'un, voilà ce que je récolte. Ne parle pas ! Je vais t'aider, je vais te soigner, je te le promets. Elle va s'en sortir, pas vrai, Genzo ? Les garçons, promettez-moi une chose. Je veux que vous veillez l'un sur l'autre. Chut ! Tu vas t'en sortir ! Tu vas t'en sortir, maman ! Genzo ! Genzo ! Genzo ! Maman 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Je veux que sa mort soit héroïque. En fait, la vérité, c'est qu'elle était déjà héroïque, puisqu'elle est morte en me sauvant la vie. Mais elle a peut-être sauvé tout l'avant-poste. Maman m'a rappelé que les tunnels se poursuivre dans toutes les directions par-delà les murs de l'avant-poste. Y compris sous le champ de bataille. Ils vont même jusque sous l'armée du premier ordre. Vous voyez cette zone ? C'est par ici que devrait se trouver le premier ordre. Tu peux trouver quel tunnel m'emmènerait jusqu'à la tente de leurs généraux ? Oui, à quelques mètres près. Ce n'est qu'une simple question de géométrie. Il suffit de tracer un triangle à partir d'ici. Attends, Janzo, je ne comprends pas. Où sont les sorties ? Il n'y en a pas. Il y a uniquement l'entrée à l'intérieur de l'avant-poste. Et bien sûr, il y a également la fameuse sortie secrète tout au bout. Mais elle mène au territoire des Greskyn. Dans ce cas, à quoi ça nous sert si on ne peut pas sortir ? J'ai fabriqué une version légèrement plus grosse de mes créations incendiaires. Grâce à l'explosion, nous devrions pouvoir sortir sans problème. Nous savons tous les deux que c'est à moi d'y aller. Sakin, je ne m'atteins pas. Il faut que tu restes protégée Gwen au cas où j'échouerai. Pourquoi ce ne serait pas toi qui la protégerais ? Parce que tu es trois fois plus forte que moi. Je te remercierai pour le compliment si tu ne mentais pas. Tout ce que tu veux, c'est de venger de Sana. Gareth, j'ai passé ma vie entière à chercher à me venger. Fais-moi confiance, ça ne comble pas le gouffre qu'on a à l'intérieur. Lorsque j'ai tué le dernier des Bones, je me sentais toujours vide. Alors, qu'est-ce qui t'a aidée ? Toi, Gwen, Janzo, l'avant-poste, vous êtes devenu ma famille. Grâce à vous, j'ai une bien meilleure raison de me battre que la vengeance. Alors, tu devrais rester ici. Fais tout ce qu'il faudra pour défendre l'avant-poste et protéger Gwen. Ils devraient déjà être ici. Ils arriveront d'ici peu, votre sainteté. À l'instant même où ils arriveront, je veux que tu lances l'attaque. Oui, un sacré. Toujours aucun mouvement. Très clairement, ils attendent quelque chose. Ils ont fait venir une autre armée. Parlez Dieu, nous sommes perdus. Il y a deux autres armées. Nous n'avons pas cet homme pour les combattre. Beaucoup de rosses sont déjà morts. Fermez les portes ! Mais Sire, quelqu'un a pris le contrôle de la porte ! Qu'est-ce que vous faites ? Baissez la F ! Majesté, nous ne contrôlons plus la porte. Retranchons-nous dans le donjon. Tout le monde va mourir. Il faut la cacher dans les égouts. Non, je veux rester avec mes hommes. Il n'y a plus rien à faire malheureusement. C'est terminé. Tu dois quitter l'avant-poste. Non, pas question. Nous défendrons le donjon. Nous n'y tiendrons pas longtemps. Nous allons tous mourir. La seule chose que nous pouvons encore éviter, c'est votre mort. Alors que cette bataille soit glorieuse. Repliez-vous au donjon ! Repliez-vous au donjon ! En tant que Black Blood, j'invoque des tueurs d'humains. Choisis bien ton moment pour me faire revenir. Utilise ta King, il faut les arrêter. Ça ne marche pas comme ça. Je ne peux l'utiliser que sur une seule personne à la fois. Alors invoque d'autres démons. Nous avons besoin d'aide. Zed ! Et puis la guerre. Genève les mains, j'ai pas de guerre. C'est les mains, j'ai pas de guerre. C'est les mains. Tu es connu ? Les mains à la guerre ? J'ai pas de guerre. Réunir. Par là. Par là. Je ne comprends pas. Un sacré, que se passe-t-il ? La Black Blood vient d'accomplir la professe. Bon, soulève-moi ! Quoi ? Allez ! Arrête de bouger ! C'est toi qui bouge dans tous les sens. Même si je bouge, je dois rester immobile. Si jamais il m'échappe des mains, on va tous les deux faire bouge. Plus haut ! Vas-y ! Repose-moi ! Repose-moi ! Maintenant, cours ! Quoi ? Bromobati 3 Bromobati 3 Brom Gareth, mon amour, tu es venue assister à la fin de ton peuple. Sana, je t'ai enfin trouvé. J'étais tellement inquiète. Tes caresses m'ont manqué. Arrête. Je sais que tu nous as tourné le dos. Tu as échoué. Si tu le sais, pourquoi n'as-tu pas utilisé cette chose que tu as dans la tête contre moi ? Comment pourrais-je punir celui que j'aime ? Et de toute façon, elle n'est plus là. Je l'ai déjà rendue aux trois, car elle le revient. Tu ne peux pas me tuer, Gareth. Tu m'appartiens. Tu es à moi. Pour toujours. À cause de toi, j'ai tué mon père. J'ai tué mon père. J'ai tué mon père. J'ai tué mon père. Je te ets. Tu es à moi. Janzo ! Janzo ! Janzo ! Janzo ! Gareth ! Tu es vivant ? Oui. Je suis redescendu. Juste attendre. Janzo ! Combien d'hommes avons-nous perdu ? La moitié. Mais on serait tous morts sans les démons et les Black Blood. J'aurais dû laisser Talon les invoquer plus tôt. Gareth. Gareth. Heureux que vous soyez vivant. Attendez, Seigneur de Gisford. Je pense que vous devriez entendre ce que j'ai à dire. Est-ce que tu vas bien ? Physiquement, je me remettrai. Mais là... Je pensais que tuer ceux qui m'ont fait ça m'aideraient à me sentir mieux. Ça n'a pas marché. Pas le moins du monde. Je suis en colère. Et je crains de rester en colère pour toujours. Je suis navré, mais tu vas devoir accepter le fait que je ne suis plus celui dont tu étais tombée amoureuse. Je sais qu'il est là quelque part. Non. Et même si tu étais prête à me reprendre, je ne suis pas digne de vivre avec une reine. En tout cas, pas de la manière dont nous avons été ensemble. Mais le Seigneur de Gisford... Le Seigneur de Gisford est un homme bien. Et je vous souhaite à tous deux d'être heureux. Reine Rosamund. Je déclare solennellement être toujours fidèle à la couronne. Je me battrai pour la défendre. Tant que les dieux nous prêteront vie. Majesté. Rassemblez les autres. Nous allons accueillir le peuple de Talan. Zed ! Je suis venue vous accueillir dans mon avant-poste. Majesté, j'ai peur que ce soit le contraire. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Je n'en prie pas. Je sais pas. On va s'arrêter. Je n'arrête pas ni des magasins ! Ou nous. Pourquoi pas les deux ? Tu ne t'es jamais demandé pourquoi tu te sentais chez toi ici ? C'est parce qu'il y a plusieurs centaines d'années, nous, les Black Bloods, avons construit cet endroit. Non, c'est faux. Tout le monde sait que les humains ont construit l'avant-poste. L'histoire est écrite par les vainqueurs, baron de Gisford. Qu'est-ce que vous essayez de nous dire ? C'est pourtant simple. Je dis que vous êtes tous nos prisonniers. Et qu'à partir de maintenant, cet avant-poste est à nous. Tout de suite, robots suprémacie. Gillian Anderson et Ben Kingsley ont un moral d'acier. Sous-titrage Société Radio-Canada